La problématique survient lorsque les parents agriculteurs veulent vendre leurs fermes à leurs enfants. Il y avait une partie de la vente qui doit être imposée. Et puis, ce qu'on a appris avec le temps, c'est qu'il y a juste nous, agriculteurs, qui étaient imposés de cette façon-là. Mais c'est l'injustice qu'il y avait entre les producteurs qui vendaient à des étrangers qui pouvaient avoir des crédits. Puis l'injustice plus grande, c'est que quand tu venais pour vendre à ton enfant, tu n'avais pas de crédit. On a été contacté par des producteurs du syndicat local chez nous, des gens de Pike River. Il s'agit de M. Gagnon. Il nous a expliqué la problématique. Il nous a dit qu'il faut faire quelque chose. On a poussé la résolution, on a demandé l'aide de fiscalistes pour monter une résolution qu'on a montée au niveau régional. Et la relève agricole a suivi le dossier de très, très près. Il était prêt à donner de l'information pour faire avancer le dossier. C'était au gouvernement fédéral, donc à la ministre de l'Agriculture. Et puis, il y a eu une rencontre organisée par Réal Gagnon pour la sensibiliser au dossier. Donc, c'est au mieux de les sensibiliser en personne au lieu de leur envoyer des écrits seulement. La situation est presque réglée. Il ne reste que des technicalités à régler au niveau du gouvernement, mais la situation est bien comprise. Moi, mon rôle comme président, ça va être de surveiller que cette loi soit applicable.